donc bonjour à tous amis crypto mineurs de partout dans le monde et curieux qui regarde pour la première fois peut-être une vidéo sur le monde des crypto monnaies et le minage surtout donc moi c'est Jean-Jean Labricole et je vous raconte un petit peu mes aventures au niveau du mining donc comme vous pouvez le voir je suis pas mal équipé j'ai quelques cartes graphiques et encore une nouvelle en approche mais ça c'est pas le sujet du jour donc aujourd'hui on va commencer les vidéos un petit peu comme d'habitude je vais vous parler déjà statistiques donc tout à l'heure je vous lisais amis crypto mineurs de partout dans le monde je vois qu'il y a des gens qui qui regardent depuis la réunion la côte d'ivoire la guadeloupe l'espagne madagascar le cameroun la du gary le bénin donc nos amis béninois qui se reconnaîtront donc ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre et à partager que je puisse partager avec vous par delà toutes les frontières donc ça c'est vraiment super donc si vous aimez ce que je fais bien sûr un petit pouce bleu d'ailleurs j'ai trouvé ça très rigolo que vous compariez à mes mains à la chose de la famille Adams c'est vraiment très très bien trouvé j'essaie de d'animer un petit peu mes vidéos quand je vous montre des écrans fixe donc forcément j'utilise mes mains et la comparaison avec la chose est très très bien pensée je trouve et donc si voilà si vous voulez me soutenir donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et je vous rappelle j'ai un shop amazon donc n'hésitez pas je vais essayer de retravailler un petit peu le shop le contenu du shop pour que vous trouviez vraiment facilement tout ce qui a trait au mining et tout ce que je trouve vraiment sympa le shop m'aide beaucoup clairement plus que la chaîne youtube donc donc n'hésitez pas alors déjà au niveau de live os mes machines tournent très très bien je vais vous en parler un petit peu plus tard ce qui se passe c'est quand dernièrement si vous avez bien suivi donc on a eu vraiment des frais très élevés au niveau au niveau au niveau au niveau du réseau Ethereum ce qui fait qu'en fait aujourd'hui moi je n'arrive pas à alors j'y suis presque j'y suis presque je n'arrive pas à récupérer mes ethers donc en fait je suis sur la poule Ethermine et ce qui se passe c'est que j'ai fixé la limite pour le règlement de mes payouts à 40 guailles et en ce moment il est à 42 guailles mais je l'ai vu monter à plus de 700 voire même 1000 guailles donc il y a vraiment eu des gros soubresauts sur le réseau c'est pas gênant pour moi j'ai pas vraiment besoin de disposer tout de suite de cet argent donc il continue de s'accumuler et dès que ça baissera en dessous des 40 guailles ça va ça va se liquider automatiquement donc ça c'est une super bonne chose au niveau du réseau Ethereum vous voyez on est en train de battre des records de hash rate on a vraiment atteint on est au delà de ce qu'il y avait on est quasiment au même niveau en fait c'est le all time right au niveau de la difficulté de minage bon après c'était c'est un peu logique en fait l'eip 1550 a fait passer les gens se sont rendu compte que le mining va normalement rester assez profitable et du coup tous les projets qui étaient un peu bloqués qui étaient en attente je pense qu'ils se sont concrétisés donc comme je vous disais comme je le dis souvent le mining c'est un peu une remise en question permanente et je vais vous montrer un très très bon exemple de ça à savoir ma ferme de minage vous allez voir bricole de bain et regardez ma 3090 qui est à 123,1 elle est à 126 mégas secondes donc je suis super content d'avoir réussi cet exploit on va dire et ça c'est grâce à un des une des personnes avec qui j'ai échangé sur discord alors et en fait donc lui il avait il est venu me voir à la base parce qu'en fait ça bon ça 3090 c'était mal optimisé elle était à 122,6 mégas et par contre il m'a montré surtout ça 6600 xt donc 6600 xt on a vu c'est une carte qui vient de sortir qui n'est pas ultra performante au niveau au niveau hrate mais par contre qui consomme très peu alors je sais pas exactement parce que moi je n'en ai pas je sais pas si la consommation réelle de 50 watts voilà si c'est vraiment une consommation réelle par contre ce que je peux dire déjà c'est que c'est une très très bonne carte elle a quelque chose qui est très agréable c'est que vous voyez on a des températures qui sont extrêmement basses un corps à 32 degrés et une mémoire à 44 degrés donc ça moi c'est des valeurs que je n'ai jamais vu sur des cartes graphiques surtout que le fan et donc les ventilateurs sont uniquement à 50% donc je pense qu'en fait là les paramètres d'optimisation sont vraiment pas mauvais du tout et ces performances là sont vraiment exceptionnelles après je sais pas où se trouve le mineur mais quand on voit par exemple sa 3090 qui a 61 degrés je me dis il est dans des conditions qui sont pas si éloignées de la mienne il est pas dans un endroit où il fait très très froid clairement et du coup cette carte vraiment elle va être très très agréable à utiliser parce qu'elle ne consomme pas et en plus elle ne chauffe pas donc si vous voulez faire un rig avec une dizaine de cartes ça peut être une très très bonne option de prendre des cartes comme ça vous pourrez les serrer les unes contre les autres il devrait pas y avoir du tout de soucis voilà et donc en fait on a commencé il a commencé à un petit peu à réoptimiser ses cartes et là qu'est-ce qu'il m'a sorti il m'a sorti 125,6 et je me suis dit tiens c'est super intéressant ce qu'il a fait et la différence avec moi c'est que moi j'avais encore un 1120 et lui il a mis encore un 1220 alors moi j'avais pourtant fait des recherches c'est les paramètres que j'avais avant 1120 et ça me sortait 125 quelque chose et donc en réappliquant 1220 comme il a fait ça donne 126 mégages sur ma founder's edition sur ma carte vraiment la grosse là que vous avez vu celle qui vient de chez Nvidia et sur l'autre ferme sur l'autre pardon sur l'autre worker je suis aussi à 126 voilà bon ça fluctue un petit peu j'étais à 125,9 tout à l'heure mais là je suis à nouveau à 126 donc c'est une super bonne nouvelle mais encore une fois ça montre bien que parfois il faut se remettre en question quelque chose qui est acquis avec les mises à jour de driver avec les changements qu'il peut y avoir aussi au niveau des logiciels de minage ça change voilà donc pour ceux aussi qui s'intéressent à ça et qui ont surtout des 1660 super avec de la mémoire INX donc il y a plusieurs youtubeurs qui ont posté ça comme quoi il y a maintenant une façon de les flasher pour pouvoir atteindre 34 mégages sur de l'Ethereum donc si vous avez des rigs de 1660 super avec de la mémoire INX je vous conseille de vraiment bien regarder les vidéos il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont fait qui l'ont testé et ça a l'air de fonctionner très très bien donc c'est vraiment normalement vous si vous avez bien optimisé vos cartes vous êtes déjà à 32 mégages secondes passer à 34 avec la même enveloppe thermique avec la même consommation c'est un gain qui n'est pas négligeable si vous avez plusieurs kites INX donc moi je vous invite à vraiment suivre le tutoriel à bien le faire tranquillement n'oubliez surtout pas de copier votre bios avant de faire les manœuvres et suivez-les scrupuleusement je vous invite d'ailleurs à regarder parce qu'en fait vous avez plusieurs youtubeurs différents qui ont fait les vidéos donc il se peut qu'il y en ait un qui a raté quelque chose donc n'hésitez pas à consacrer peut-être une heure pour regarder les deux ou trois vidéos avant de passer à l'action parce que autrement bien sûr il ya toujours le risque de briquer sa carte et honnêtement sur les cartes nvidia je sais pas comment revenir en arrière sur le bios voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'en fait la première visite d'une ferme de minage va normalement avoir lieu j'ai un contact en région parisienne donc ce qui me ce qui m'arrange aussi parce qu'en fait ça ça me permettra en fait de tester déjà le concept avec la personne qui a l'air très sympathique et qui s'est rendue à disponible prochainement donc comme ça on va je vais pas mettre plusieurs mois avant de la réaliser la vidéo et donc en fait moi ce que je voulais vous dire c'est si vous avez des questions à lui poser n'hésitez pas si vous avez des questions un peu particulières sur comment il a développé sa ferme etc moi je vais je vais déjà lui envoyer là il ne le sait pas encore mais je vais lui envoyer un peu de travail préparatoire pour que je puisse déjà en fait connaître un petit peu les choses et pour aussi qu'il puisse un peu organiser l'histoire de la création de sa ferme parce que je pense qu'il n'a pas fait ça du jour au lendemain voilà donc ça je suis super content de pouvoir le partager avec vous et du coup n'hésitez pas à poster vos dans les commentaires vos questions que vous avez pour lui sachant que je voulais vous dire aussi je suis vraiment à la bourse sur tout ce qui est gestion de mail le discord j'essaie de vous répondre la gestion de mail ça me prend un peu plus de temps aussi pour vous répondre parce que vous avez des demandes un peu plus particulières un peu plus poussées donc je m'en excuse encore une fois en ce moment je peux pas poser trop de jours de congés en plus donc je suis vraiment obligé de travailler et la chaîne youtube aujourd'hui ça me permet pas du tout d'en vivre c'est vraiment par passion que je vous fais ça et du coup je peux pas voilà je peux pas forcément avoir tout le temps que je souhaiterais pour à vous accorder encore une fois on a un super discord n'hésitez pas à aller y faire un tour pour vos questions je pense que ça sera c'est déjà une bonne une bonne approche je j'en profite aussi pour vous parler du fait que je vais vous faire une vidéo parce que je pense que là vous l'attendez depuis trop trop longtemps et et en fait c'est vraiment la catasque que nous fait nvidia en permanence mais vous êtes beaucoup à ne pas voilà à ne pas je prends la je vous l'ai mis en fait parce que j'ai été je lis vos commentaires j'essaie de répondre à la à tous ceux que je peux mais ça aussi ça prend vraiment beaucoup de temps donc en fait il ya juju qui lui il hésite encore à se lancer dans dans le mining parce qu'en fait il est perdu il est perdu avec les cartes graphiques il a peur de faire le mauvais choix et je comprends en fait j'ai des personnes aussi alors je ne sais pas quel âge a juju mais j'ai des personnes qui sont très jeunes qui me qui me sollicitent en fait pour se lancer et qui ont vraiment peur de se tromper parce que quand on va mettre quelques centaines d'euros pour moi qui travaille etc qui suis un peu plus âgé que la plupart dans le bouche je pense c'est pas forcément c'est pas forcément un grand sacrifice mais quand on est étudiant ou quand on est lycéen ou collégien ça peut représenter vraiment beaucoup d'argent donc vous n'avez pas peur de vous tromper et je vais quand même essayer de vous aider sur ça il y a un pire un axe aussi qui nous a dit ici ça je comprends pas une seule 3060 ti peut rapporter 120 euros par mois et ben oui mais en fait ça c'était c'était pas les lhr qui pouvaient rapporter 120 euros par mois donc vraiment je vais essayer de vous refaire un topo sur les lhr et pourquoi vous pourriez ou ne pas pourquoi il faut ou ne pas il ne faut pas acheter de lhr donc c'est vraiment suivant vos objectifs c'est suivant le prix à laquelle vous allez la trouver moi je vous cache pas qu'il va y avoir très très prochainement une carte lhr qui va arriver je vais l'installer ici parce qu'en fait cette machine elle est sous windows et sous windows du coup je vais pouvoir avoir les températures mémoire de ma carte lhr alors je sais il y en a beaucoup qui sont contre le lhr mais bon maintenant on a plus vraiment trop de choix si on va acheter du neuf ça sera du lhr chez nvidia donc je vais j'ai acquis plutôt une 3080 ti c'est pas la plus belle 3080 ti donc je pense que je vais être assez déçu de la qualité de fabrication tout ça mais bon en même temps je l'ai payé un petit peu moins cher donc je l'ai payé dans les 1400 voilà pour ceux qui ça intéresse et c'est une version qui devrait ressembler à ma gigabit qui est ici c'est une eagle attendez ouais je crois qu'elle s'appelle eagle et c'est un petit peu le bas de gamme de chez gigabit donc je pense que ça va chauffer fort mais bon c'est comme ça au niveau du shop aussi vous m'embêtez bien parce qu'en fait vous l'utilisez bien ce qui est super je vous le dis clairement par contre je voulais m'acheter une nouvelle alimentation EVGA mid GQ et en fait je me suis rendu compte que vous en avez déjà acheté 13 et du coup ils en ont plus en stock donc je vais devoir me rabattre sur une autre alimentation mais c'est la petite touche humoristique pour la fin donc c'est super que vous l'utilisiez mais du coup je ne peux plus acheter mon matériel de mining à cause de vous on va dire voilà donc je vous souhaite à tous une bonne continuation un bon mining ou une bonne découverte de cet univers et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci